Coucou les graines de joie, bonjour bonjour, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de live sur Facebook et pour cause avec toutes mes péripéties depuis fin septembre où j'ai perdu mon compte perso, mon compte pro, j'ai été obligée de réactiver une ancienne page sur laquelle je me suis mise à reposter et sur laquelle je fais à nouveau ce premier live. Et voilà, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est cette période d'effondrement en fait. Je le vis vraiment comme une sorte de déconstruction de tout ce que j'ai pu faire depuis cinq ans, six ans, sept ans on va dire. A partir du moment où j'ai commencé, où j'ai pris la décision de lancer mon activité, d'entreprendre, alors ça a mis un petit peu de temps pour se mettre en route, mais cet effondrement correspond vraiment à... c'est comme si toute cette période-là en fait m'avait préparée au moment que je suis en train de vivre aujourd'hui. C'est assez déroutant, c'est assez fort, c'est assez puissant. Ça me demande beaucoup de foi et de détermination et je trouve que c'est assez rigolo parce que j'ai démarré là avec le mouvement d'Aurélie et Jonathan. Voilà, je suis ambassadeur de leur mouvement et samedi dernier, j'accueillais pour la première fois avec Bérénice, donc à l'Oasis, la première rencontre des entrepreneurs de cœur et le sujet c'était la foi et la détermination. Donc ça m'a beaucoup parlé parce que je sens que c'est à cet endroit-là en fait que ça vient me chercher, que ça vient dans mes profondeurs en ce moment. Quand tout s'effondre comme ça, est-ce que j'abandonne ? Est-ce que je continue ? Ou est-ce que je vais chercher encore cet enthousiasme qui est là à l'intérieur de moi ? Comment je vais rallumer le feu à l'intérieur ? Et en fait tout ça, tout ce qui s'est passé ces dernières semaines me ramène sans arrêt au corps, au corps, au corps. Comme si ça donnait plus de clarté finalement au message que j'ai envie de faire passer au monde. Et je trouve ça assez rigolo parce que tout ça s'est arrivé avant le séminaire hors normes à Toulouse il y a 15 jours pendant lequel je suis montée sur scène où j'ai porté justement mon message un petit peu différemment comme je vous l'expliquais dans mes différents postes précédents où j'ai osé danser, osé jouer du violon, osé transmettre mon message différemment et notamment par la vibration. Et voilà, je sens bien comme tout ça c'est d'une justesse, d'une beauté pour me faire évoluer, pour me faire aller à un endroit où je ne serais peut-être pas allée si naturellement que ça en fait. Et ça me demande vraiment d'aller toucher à cette foi, d'y croire en fait. Qu'importe le chaos à l'extérieur, qu'importe ce qui peut se passer à l'extérieur. Et ça vient à la fois clarifier mon message, clarifier ma vision. C'est comme si les choses se posaient au fur et à mesure, comme s'il y avait des pièces de puzzle qui se mettaient en place. Et comme si, voilà, cette grande vision, j'ai un aperçu de temps en temps de cette grande vision. Mais la foi, ça demande aussi d'être capable d'avancer, d'y croire, sans savoir comment, en avançant dans l'inconnu. Et donc ça, voilà, je dirais que c'est presque comme si tout ce que j'avais fait avant me permet aujourd'hui d'accueillir pleinement cette phase de mutation, de je me réinvente. Ça me serait arrivé il y a 3-4 ans, peut-être que je serais tombée en fait, pour ne pas me relever, pour complètement abandonner. Et là, au contraire, je sens que ça vient me chercher dans les tripes, ça vient m'appeler à voir encore plus grand en fait. Et puis toutes ces rencontres, ces derniers temps-là, qui sont vraiment des rendez-vous d'âme en fait. C'est plus que des rencontres, c'est plus que des synchronicités. Il y a vraiment quelque chose qui s'installe dans la profondeur. C'est assez incroyable et qui fait qu'aujourd'hui, je fais ce virage en fait. Voilà, je l'ai annoncé dans un poste. J'ai décidé d'arrêter le coaching, cette posture du coaching d'un coach et d'un coaché. Parce que je ne m'y retrouve plus, je ne m'y reconnais plus. Et je sens qu'on passe vraiment à une nouvelle ère, une ère où on est tous égaux, on est tous avec nos dons, nos talents. Et le plus important, c'est d'honorer les rendez-vous que notre âme nous inspire ou elle nous inspire d'aller justement pour connecter avec les personnes avec lesquelles on a besoin de se connecter pour continuer sur notre chemin en fait. Et il se passe une espèce d'alchimie dans ces rencontres et rendez-vous d'âme. Une alchimie où chacun est puissamment dans son être et offre qui il est en fait. Et pour moi, c'est comme un espace où c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus léger. Il n'y a rien à faire en fait, il y a juste à être. Alors oui, ça affole mon mental parce que le mental, évidemment, il a besoin d'être occupé, il a besoin de faire, il a besoin de raison d'exister, etc. Mais je vois à quel point ça peut être puissant, ces rendez-vous et que je n'ai pas forcément besoin de mettre des mots dessus avec mon mental et d'accepter de ne pas mettre des mots dessus. Et en fait, là encore, tout me ramène au corps, au corps, au corps. Il y a deux mots pour moi qui sont importants en ce moment. Je dirais trois. Il y a le corps. Comment mettre le corps et remettre le corps, refaire alliance avec le corps. Et c'était d'ailleurs le sujet de mon intervention sur scène il y a quinze jours. Et je pense que je vais développer des choses autour de ça. Pour permettre de remettre la conscience justement sur le corps, sur l'écoute du corps. Parce que le corps est vraiment le temple de notre âme, est un réceptacle. Et c'est lui qui est notre boussole en fait à chaque instant. C'est lui qui me permet de me diriger. Et donc voilà, je pense que je vais causer dans le poste à propos du corps. Parce que pour moi, c'est une telle évidence en fait. Tout passe par mon corps. Je suis une espèce d'antenne, de réception. Et voilà, je réceptionne et je redonne après. Je réceptionne de l'énergie et j'en redonne après. Je réceptionne une fréquence et je renvoie une fréquence, une vibration. L'autre mot qui est important pour moi en ce moment, c'est le sacré. Je sens que je suis aussi là sur terre pour porter ce message du sacré. Pour rallumer le sacré dans nos vies. Pour créer des espaces sacrés. Des espaces où je peux venir déposer ma parole sacrée. Des espaces où je suis en lien, en connexion profonde avec mon corps qui est mon espace sacré. Le sacré dans la relation à l'autre aussi. Comment est-ce que je vis ce sacré dans la relation à l'autre ? Dans la relation avec l'autre sexe, à travers la sexualité sacrée aussi. Voilà, donc tout prend sens et au milieu de tout ça, il y a l'entrepreneuriat, il y a les entrepreneurs, les entrepreneurs de cœur. Et j'ai vraiment cette envie d'être aussi au service des entrepreneurs de cœur. Et ça, ça passe en fait par l'oasis. Et je trouve ça assez rigolo de voir comment la vie m'a mis toutes ces pièces de puzzle là. Et comment ça commence à prendre sens vraiment dans la matière. Parce qu'à l'oasis depuis, c'est la deuxième année, on organise des vacances, vacances en co-création, les vacances graines de joie, des vacances tantriques, la colo des entrepreneurs, etc. Et je me rends compte aujourd'hui, après avoir fait ces premiers pas, ô combien ça a du sens par rapport à la vision qui apparaît aujourd'hui, qui est celle de créer des espaces sacrés, des espaces de respiration pour les entrepreneurs. Où ces entrepreneurs de cœur, ces entrepreneurs visionnaires et pionniers peuvent venir à l'oasis pour se ressourcer, pour se rencontrer, pour co-créer, pour prendre du recul aussi. Je le vois vraiment comme créer des sortes de phases de respiration en fait. Parce que moi, je le vis comme ça. Et notamment quand je reviens à l'oasis, voilà, c'est un moment où je me pose, où je me recharge pour mieux ensuite repartir dans le monde et œuvrer et contribuer du mieux que je le peux. Et je pense que de plus en plus, enfin c'est ce que je ressens en fait, je ressens que dans l'accélération qu'on est un peu tous en train de vivre en ce moment, je ressens que nous allons avoir particulièrement besoin d'espace justement, où on va pouvoir se retrouver, se recharger, se faire du bien, se soutenir, prendre soin les uns des autres. Et c'est ça en fait qui m'anime, c'est ça ce virage, c'est que j'ai envie de créer ces espaces, ces espaces qui permettent aux gens de créer du lien en fait. Et donc je vais les créer à l'oasis, bien sûr, je vais les créer aussi dans mes marches parce que ça je continue, ça pour moi c'est important. Cette reliance à la nature, elle est juste vitale en fait, vitale, c'est la reliance au féminin, à l'énergie féminine, la nature en fait. Et donc pour moi c'est vraiment vital d'aller à cet endroit-là et de continuer à créer des espaces en nature, des espaces où je marche, des espaces où je marche en itinérance pour favoriser, je dirais, cet accueil de l'inconnu. Parce que c'est dans l'inconnu quelque part aussi que la magie opère systématiquement. Donc ce qui est apparu aussi, ce qui est descendu ces derniers jours, c'est vraiment faire de l'oasis, une graine de joie là dans le Lot, d'en faire une maison des entrepreneurs. Une maison au règne, la souveraineté, le soutien, la co-création, le partage, évidemment la joie, le fun et l'amour qui sont le ciment je dirais de tout ça. Et voilà, et donc ça m'amène et ça va m'amener à créer de plus en plus d'espace. Pour se retrouver justement. Et moi je fais partie du cercle, je ne suis pas en dehors du cercle, je ne suis pas au-dessus, je suis dans le cercle. Et ça pour moi c'est vraiment important, c'est un vrai changement de posture. C'est que chacun puisse intégrer, être dans sa posture d'être la plus haute en fait. Pour favoriser l'émergence des talents, du génie de chacun. Et plus on va oser, plus chacun va oser, plus on va oser ensemble, plus ça sera fort en fait. Coucou Daniela, ça vibre pour toi aussi. Pour moi il y a vraiment un grand grand changement de paradigme. Alors moi je me sens à cet endroit-là aujourd'hui et c'est très bien, je sais qu'il y a besoin de coach, il y a besoin d'accompagnants, il y a besoin de thérapeutes, il y a besoin... Voilà, c'est hyper important et moi je sens que je suis appelée en fait à autre chose. Je suis appelée à un autre endroit, je ne l'avais pas compris ces derniers mois malgré un certain nombre de portes qui se refermaient. Et la dernière en date a été cette espèce de coup près avec toute ma communication, mes réseaux, ma communauté qui s'est effondrée pour que je comprenne en fait, pour que je prenne du recul, pour que je revienne dans mon corps, pour que j'intègre justement... Quel est le message en fait le plus important aujourd'hui que j'ai envie de faire passer au monde ? Et tout ce que j'ai fait avant, me sert aujourd'hui bien évidemment. Je n'ai pas fait tout ça pour rien, c'est tout un cheminement en fait, pas à pas. Et je sens au combien c'est juste, au combien ça déploie ma foi et ma détermination. Et au combien ça m'invite à oser encore plus, à avoir encore plus de fun, aller encore plus vers ce qui me fait vibrer, ce qui fait un waouh avec un grand W. Ça me demande d'aller à un cran encore plus loin, d'arrêter de jouer petit, de voir grand et de tracer des nouvelles voies en fait. Je sens que je suis là pour ça, c'est ce côté leader, pionnier qui avance et qui ouvre de nouvelles voies. Et ouais, ça me demande du courage d'y aller. Je peux vous dire, l'autre matin là, quand c'est descendu là, j'ai beaucoup de choses qui descendent le matin au réveil en ce moment. Quand c'est descendu et que ça m'a dit, tu arrêtes le coaching ? Ouh, c'était pas facile pour mon petit mental, mon ego, parce que j'ai fait des formations, j'ai mis de l'argent, j'y ai passé du temps, j'ai accompagné des gens, ça se passait bien, etc. Et en même temps, voilà, je sens que c'est tellement juste, tellement juste. Et que chacun, en ce moment, est en train de prendre sa place, la place qui est juste à l'instant T. Voilà, jusqu'à maintenant, moi c'était le coaching, l'accompagnement, aujourd'hui c'est plus ça. Et c'est ok, et je l'accepte, et j'accepte de sauter dans l'inconnu en fait. J'accepte de me réinventer, et de me réinventer vraiment à partir de ma guidance intérieure, en m'appuyant sur l'invisible, mes intuitions. Et c'est pour ça que ces rendez-vous, ces rendez-vous d'âme, toutes ces rencontres qui ont lieu là en ce moment, dans ma vie, elles sont juste magiques en fait. Je vois bien à quel point tout ça s'est téléguidé, tout ça s'est minutieusement orchestré. Et que si moi, la petite Virginie, la petite humaine Virginie avait voulu orchestrer tout ça, elle n'y arriverait même pas en fait. Donc je sens vraiment la puissance du divin, la puissance du sacré, cette reliance à ce qu'il y a de plus grand en fait à l'intérieur de nous. Est-ce que je veux bien m'abandonner à ça ? Est-ce que je veux bien tout lâcher en fait ? Et en premier lieu, l'ego, l'ego, et être profondément à l'écoute de ce qui est, être profondément, revenir dans l'instant présent. C'est pour ça que pour moi, le corps, il est hyper hyper important aujourd'hui, et c'est ce message-là que je veux vraiment faire passer. C'est comme si ça m'invitait à nouveau à réactiver des conférences, des conférences d'un autre type, un peu comme celle que j'ai faite il y a 15 jours. Je sens que c'est ça qui est en train de descendre, qui va me demander à nouveau d'agrandir ma zone de confort. C'est vrai que voilà, les conférences, il y a eu un moment où j'en ai fait pas mal avant 2020 en fait. Et j'avais prévu de partir en Tour du Monde de la Joie en 2020, et puis tout s'est arrêté avec le Covid au mois de mars. J'avais plusieurs dates prévues en mars-avril, en France, en Belgique, etc. Et je sens que la vie va m'inviter à retourner sur les routes, mais d'une autre manière, avec un autre message. Alors toujours le message de la joie, la fréquence de la joie, parce que ça je la porte, elle reste là, ça c'est sûr. Mais de le faire différemment, d'apporter autre chose, avec la vibration de la musique, la vibration du chant, la vibration de la danse. Et voilà, et je sens que le message est beaucoup plus clair aujourd'hui en fait. Il sera beaucoup plus impactant. Et je sens qu'il y a vraiment ce flot qui est en train de s'installer, tout simplement. Et c'est bon de sentir ce feu intérieur qui est là, qui s'attise, qui se déploie, qui se réactive. Parce que j'ai vécu ces derniers temps des moments qui n'étaient pas faciles. Quand les portes se ferment, il y a plein de doutes qui arrivent, il y a des peurs. Et en même temps, c'est effectivement en apprenant à tomber, en tombant, que je peux me relever, prendre du recul et partir dans une autre direction. Donc ce que ça m'enseigne aussi, c'est de ne pas avoir peur de tomber. Alors je suis tombée plein, plein de fois sur plein de choses. Évidemment, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est accepter de tomber, accepter les échecs, accepter de ne pas réussir, ne pas avoir peur de ça. Et des gros effondrements, j'en ai vécu un il y a dix ans, j'en vis un autre aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus dans ces effondrements. Ce qui est là et ce qui descend, ce qui m'est dit, c'est que en traversant ces effondrements, je montre que c'est possible de se relever. C'est possible d'apprendre à tomber. Et dans les temps incertains qu'on traverse, qu'on va traverser certainement dans les mois qui viennent, je pense que ça va être quelque chose d'important, en fait, de ne pas avoir peur de tomber. Parce que c'est tout simplement accepter le vide, accepter qu'il y ait du vide. Et c'est vrai que le vide, ça peut faire peur. Et en même temps, c'est là où tout se crée. Et c'est quand on fait de la place, justement, à l'intérieur, qu'il y a ce vide. Qu'il y a de la place pour autre chose, en fait. Voilà. Donc, je vais me laisser inspirer sur le comment je vais déployer tout ça. Je crois beaucoup au bouche à oreille. Je vais parler autour de moi beaucoup de cette nouvelle posture d'être. De ma volonté aussi d'accompagner. Et ça, je vais vous en parler aussi là. Je vais terminer avec ça. Ce qui est là aussi énormément, c'est l'accompagnement des hommes. Donc, cette fois, la vie me demande vraiment d'y aller. Voilà. Me demande vraiment d'y aller et d'aller accompagner des hommes dirigeants. Des PDG qui seront les piliers du monde, de la nouvelle terre, du monde qu'on est en train de construire, de ce nouveau monde qui est déjà là. Parce que ça va passer effectivement par un switch dans la posture. Et là aussi, je suis convaincue qu'avec ces hommes dirigeants, ça va être des rendez-vous d'âme. Qu'il va y avoir un appel, parce que ça va être quelque chose de magnétique. Et j'ai envie de faire pleinement confiance à l'univers dans ces rencontres, ces rencontres divines et sacrées. Voilà. Je fais confiance à l'univers de mettre sur mon chemin tous ces merveilleux êtres, ces hommes. Et qui vont, avec ces rencontres, qui vont certainement permettre de, voilà, de grandir les uns et les autres. Voilà. C'est plus une posture d'accompagnement. Il y a quelque chose de, on est à côté, l'un à côté de l'autre. Je referai certainement une petite vidéo un petit peu là-dessus, pour clarifier sur, voilà, les différents, mes différents axes. Là où j'ai envie d'œuvrer, là où ça vibre pour moi. Ouais, je referai ça. Je ne vais pas tout raconter là-dedans, dans celle-là de vidéo. Allez, j'ai déjà assez causé dans le poste. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi un petit peu comment ça se passe pour vous. Est-ce que ça résonne, ce que je dis ? Comment vous ressentez ça ? Je serai ravie de vous lire. Allez, gros bisous. Ciao, au revoir. Sous-titrage ST' 501